On le sait, le manga Boruto aime bien intégrer des éléments qui ont été apportés par l'anime en premier lieu ou étendus par l'anime en premier recours. De nombreux fans se demandaient ce qu'il en serait concernant Mitsuki et Shinki. Leur confrontation a marqué beaucoup d'esprit dans l'anime et pourtant l'on peut chercher dans les moindres recoins. Une once de rivalité et encore plus de combats entre les deux dans la version manga, c'est impossible à trouver, ça n'existe pas, ça n'a même pas été signalé comme se déroulant hors champ. Et nous voilà avec en notre possession le chapitre numéro 16 du manga Boruto Double Vortex qui pose véritablement le cadre pour un affrontement entre les deux ou du moins de manière détournée. Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 16 a mis en place toute une escapade de Konoha du côté du village de Suna, à ses abords, afin de se confronter au Shinju conformément aux sortes de prédictions dont est capable Kashinkoji via le Jippo, les dix directions. Et d'ailleurs une vidéo explicative ainsi que d'extension à ce sujet vous attend sur la chaîne, vous aurez son lien en description après le visionnage de cette vidéo. Bien que le chapitre 16 se soit largement porté sur les singularités du temps et du destin, c'est aussi leur choix, leurs actions et leurs dialogues, notamment celui de Kashinkoji via la grenouille auprès de Shikamaru qui aura permis d'envoyer une délégation de Konoha directement au pays du vent, proche de Suna. On était censé tomber soit sur Matsuri, soit sur Ryu, et dans le pire des cas sur les deux. C'est celui-ci qui s'est produit, Kashinkoji a appuyé l'importance des deux envoyés de Suna, mais également de la nécessité de Konoha d'envoyer Konohamaru, Sarada Uchiwa, ainsi que Mitsuki, le fils d'Orochimaru. Quoi de mieux comme contexte pour que nous ayons un combat entre Ryu, incarnation humanoïde Shinju, de Shinki en mode jubi, face à Mitsuki. Un Mitsuki qui cette fois-ci n'aura aucune raison de se retenir face à son adversaire, contrairement à l'animé. Un Mitsuki qui pourra maintenir le mode ermite à peu près aussi longtemps qu'il le peut et qu'il le souhaite surtout. Son corps avait des limites pour le supporter étant plus jeune, ce n'est a priori plus du tout une préoccupation. Ce serait l'occasion rêvée de nous apporter des informations sur un possible combat ayant eu lieu entre les deux dans le passé du manga Boruto, d'établir un pont à nouveau de connexion avec l'animé, d'enteriner cette rivalité qui pourrait préexister également dans le manga, ce n'est pas obligatoire mais c'est possible. De voir les deux se livrer dans un combat véritablement à mort, déployant l'intégralité de leur capacité, sans qu'il n'y ait aucune règle particulière qui s'applique au combat, si ce n'est de s'y adonner. Le pire c'est que depuis la révélation du nom de ce Shinju, Ryu, dérivé de Shinki, je ne peux m'empêcher de me dire que ce nom Ryu nous fait penser à beaucoup de choses, Street Fighter et consorts mais surtout se traduit par dragon et dans l'univers de Naruto nous renvoie à la grotte Ryuchi, le Ryuchi d'eau, grotte terrestre du dragon. L'une des trois grandes zones ermites comme le mont Myoboku ou encore la forêt de Shikotsu, l'un pour les grenouilles, l'autre pour les limaces et le Ryuchi pour les dragons ainsi que les serpents, leur chef étant le serpent blanc ermite duquel s'est beaucoup inspiré Horoshimaru bien qu'il n'ait a priori pas pu développer le mode Senin. Le manga Boruto et peut-être encore plus Double Vortex aime beaucoup et c'est quelque chose que j'apprécie, nous proposer des confrontations très symboliques. Je pense qu'ici on pourrait avoir une sorte de confrontation des dragons. Pour Mitsuki ça paraît assez clair, pour Ryu ça reste à déterminer comment, les pouvoirs de Shinki sont colossaux et sa prestation juste avant d'être scellée est spectaculaire. Il déjoue le sable de Gaara et arrive à le protéger du Shinju Matsuri en personne. C'est pas rien du tout de mettre à défaut ces créatures dérivées du Jubi, notamment pour un ninja si jeune. Je me suis tout de même renseigné concernant Shinki, on peut faire quelques parallèles vis-à-vis du fait que Shinki est associé au fer ou bien au sable de fer, de Limai etc qui évoquent en fait des images de puissance brute, de contrôle absolu, un peu comme les dragons en mythologie japonaise, symbole de force, de protection, de contrôle des éléments naturels comme l'eau ou le vent. Ça tombe bien, on est au pays du vent. Les dragons, un peu comme la fée Fairy Tail, peuvent être parfois associés à une forme de contrôle et de maîtrise divine. Pour Shinki, ça serait donc le métal et le fer. Il y a aussi cet aspect à la fois esthétique et défensif lié à la carapace de fer, une armure noire et le comportement calme et majestueux de Shinki rappellent la présence imposante d'un dragon japonais mais aussi asiatique de manière générale, sachant que les dragons japonais ne sont pas comme ceux représentés en Occident très agressifs, enfin pas toujours. Ils incarnent souvent une forme de sagesse, de maîtrise, de discipline, des qualités que l'on retrouve chez Shinki. Bon, ça reste quand même assez mince comme parallèle, mais on pourrait voir Shinki et Ryu, Shinju d'une manière détournée, comme un héritier du dragon, comme un jeune dragon. En mythologie asiatique diverse, ce sont souvent des entités qui évoluent en puissance et sagesse avec le temps. Shinki, en tant que ninja, prometteur, élève discipliné, incarne un jeune dragon en devenir quelqu'un qui est destiné à atteindre un niveau de maîtrise comparable à celui de son père adoptif ou de grande figure du monde ninja. On peut faire un parallèle avec la quête des dragons légendaires, la relation qu'entretient Shinki avec le fer et la technologie moderne, comme les marionnettes et les outils ninja avancés, pourrait symboliser une évolution des dragons dans un contexte contemporain. Il incarne une version moderne d'un guerrier dragon, mêlant tradition ancienne et innovation moderne. Pour l'incarner, il se base sur trois valeurs assez fortes chez les dragons, au Japon, la discipline et la maîtrise de soi, la force tranquille. Shinki est rarement impulsif, incarnant la retenue et la réflexion qui rappellent les dragons dégageant leur puissance que lorsque cela est nécessaire, ainsi qu'un rôle protecteur. On l'a vu avec Gaara, il protège des trésors, des forces naturelles, des éléments nécessaires et vitaux à la vie future de leur monde. Shinki a établi le fait que Gaara était également nécessaire au futur du monde ninja. Il est un peu comme un protecteur moderne de Sunagakure, un peu comme la forteresse métallique gardienne du désert. Les dragons vis-à-vis du métal ont un lien élémentaire dans des traditions, notamment chinoises plutôt que japonaises, on peut les associer au métaux. Shinki manipule le métal magnétique. S'il était dans Fairy Tail, il serait véritablement un dragon slayer du métal, alors il aurait clairement pas le même caractère que celui de Fairy Tail, mais on s'est compris. Ça s'appuie sur la transformation et la création, le fer brut peut être façonné, transformé en armes, œuvres d'art, tout comme un dragon qui canalise des forces brutes pour créer ou protéger. Il y a une forme de destruction contrôlée, Shinki utilise le sable de fer de manière calculée et stratégique, un peu comme un dragon qui agit de manière équilibrée, alternant entre destruction et création. Du coup, ce serait une forme de réinterprétation moderne du Ryu via Shinju. Il y a un caractère stoïque et noble en Shinki qui est retranscrit chez Ryu, qui fait de lui un dragon silencieux. Il représente le pouvoir sans ostentation. Forcément, du côté des Otsutsuki, ça peut avoir un certain sens d'explorer une thématique des dragons pour nous présenter une certaine forme de pouvoir ancestral. Pourquoi pas rediscuter à nouveau du mont Ryu Chido ? Ce ne serait même pas étonnant. C'est une symbolique que j'apprécie beaucoup et puis en matière de pouvoir, du côté de Mitsuki notamment, car on sait d'ores et déjà que Ryu va nous en mettre plein les yeux, rien qu'à sa manière de démasquer Code, on sent que c'est loin d'être un petit joueur. Mais afin de rivaliser avec ça, un Shinju humanoïde dérivé du Jubi et de Code, d'ailleurs un abonné m'a signifié le fait que Code lui-même était lié au métal et au fer. Ça fait donc deux ingrédients dans les origines de Ryu qui sont liés à ce métal. Mitsuki aurait besoin d'un power-up monumental. Mitsuki dispose maintenant d'un mode sénine parfait en quelque sorte. Il est sous-exploité dans l'histoire et il pourrait évoluer avec une forme un petit peu divine pour représenter une forme de dragon ou de puissance céleste. Avoir une forme de synergie entre son pouvoir et celui des Otsutsuki, évidemment il serait plus rapide, plus fort, une capacité à créer les éléments naturels à une échelle massive se régénérer très rapidement. Et allez savoir combien de temps sépare ce déplacement au pays du vent et sa défaite récente face à Boruto, mais ce serait intéressant que Mitsuki se soit rapproché de son créateur, Orochimaru, qu'il ait pu l'éveiller vis-à-vis de l'omnipotence de Hada, et que Orochimaru ait trouvé un moyen d'intégrer les propriétés d'une sorte de chakra divin de Otsutsuki, de Jubi pourquoi pas, pour contrer la menace qu'il représente. Mitsuki pourrait fusionner cette puissance avec son mode sénine, créant une forme de pouvoir d'entité un peu hybride, lui permettant de s'asseoir à la table de Ryu Shinju, qui tire également sa force d'énergie un peu ancestrale. En parlant d'Orochimaru, faut vraiment pas négliger l'héritage lié à ce dernier, ses capacités de manipulation génétique et biologique ferait pallier à peu près n'importe quel savant de cet univers. Il pourrait améliorer l'ADN de Mitsuki pour lui permettre un éveil latent face à des pouvoirs similaires à ceux d'un Jubi, tout en conservant son humanité, d'où l'aspect dragon contre dragon. Je pense qu'il ne faut pas oublier le lien potentiel entre Mitsuki et Toneri. Toneri Otsutsuki, très peu exploré, je pense que ça reste une figure importante, liée à la lune évidemment. Si Mitsuki est révélé comme ayant un lien indirect, autant que ce soit avec Toneri, ça pourrait expliquer une ascension soudaine, avec un mode sénine du dragon lunaire, ça serait stylé quand même. Mitsuki pourrait accéder à un pouvoir dérivé du Tenseigan similaire à celui de Toneri, ça lui offrirait des capacités liées à la gravité, une manipulation avancée des éléments et encore une fois à nouveau, un peu comme dans le cas d'une modification génétique, sachant que c'est un peu la cause de la naissance de Mitsuki, eh bien une compatibilité avec le chakra Otsutsuki. Va-t-on se retrouver avec une arme ultime développée par Orochimaru ? Il serait vraiment intéressant qu'Orochimaru ait pu extraire un morceau de Jubi, un morceau de Shinju, allez savoir, et l'avoir implanté en Mitsuki. Ça lui fournirait un boost massif en chakra, des capacités absolument terrifiantes notamment pour son adversaire, pour Konoh à la suite, pour faire des études, pour Amado, bon faut se méfier de lui mais à minima pour Shikamaru. En parlant de lui, ce serait intéressant qu'il mette de côté petit à petit Amado et qu'il se rapproche d'Orochimaru, c'est bizarre à dire mais je pense qu'on peut avoir beaucoup plus confiance en l'héritier du serpent blanc plutôt qu'en Amado. En tout cas, moi j'aurais très vite fait mon choix. Je rappelle que le nom de Mitsuki peut se comprendre comme chemin de lumière, son nom peut signifier également lune, lune, tonnerie, on vogue dans un champ lexical assez proche. Ce serait intéressant que Mitsuki reçoive ou génère une sorte de prophétie à la tonnerie, en lien avec ses puissances accrues et obscures des Otsutsuki, en tout cas dans notre cas des Shinju que l'on peut facilement associer à cette thématique, et vu à quel point Mitsuki part de loin, il mériterait vraiment d'obtenir un pouvoir cosmique, lunaire, qui pourrait entretenir également cette thématique du dragon, pour faire mordre la poussière à un combattant d'un niveau absolument extrême tel que Ryu Shinju. Mitsuki est un petit peu le prétendant parfait à être une sorte d'hybride humain, divin, divin au sens Otsutsuki évidemment, il va être probablement le personnage central de cette affaire face à Ryu, il est le fils d'Orochimaru, il peut être lié à Tonnerie d'une manière ou d'une autre, et il a le potentiel alors d'incarner une synergie entre l'humanité et ce pseudo-divin. Il pourrait nous déployer un mode sénine amplifié, alors ça peut être amplifié également par le pouvoir de l'amour, de l'amitié, etc. Bon, on connaît les poncifs et ces rouages-là, j'espère qu'on trouvera quelque chose de plus sophistiqué dans tout Blue Vortex pour nous parler de chakras naturels, divins, une fusion d'amplification via pouvoir et ADN de Tsutsuki, de Shinju, de Jubi, nous parler de dragon, nous parler de lune, vendez-nous du rêve, c'est le moment de le faire dans tout Blue Vortex, sachant que Kashin Koji fonctionne plutôt bien sur cet aspect-là, alors autant continuer dans cette lignée. Ça permettrait d'avoir un personnage qui évolue sans ADN de Shibayo Tsutsuki, qui est un petit peu l'alpha et l'oméga de cette série depuis un petit moment, un abonné m'avait signifié le fait qu'on était passé de l'ADN du Shodai Okage, le tout premier Hashirama, à l'ADN de Shibayo Tsutsuki, il a totalement raison, mais même si l'oeuvre d'origine Naruto et surtout Shippuden s'axait énormément sur ça, on avait de belles surprises avec d'autres pouvoirs parfois alternatifs, qui n'étaient pas forcément pérennes mais qui pouvaient marquer leur temps, leurs époques, leurs combats, leurs scènes, leurs histoires. Je pense que Mitsuki peut clairement s'intégrer dans ce type de cheminement-là et nous proposer quelque chose qui conserve l'état d'esprit actuel de Boruto Double Vortex, tout en apportant une nuance bien agréable. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible, je demanderai à Amado et à Orochimaru de m'implanter un maximum de bras afin de pouvoir tous vous répondre, mais en attendant je vous réponds du mieux qu'il m'est possible vis-à-vis de mes capacités innées. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, activez la cloche, si vous pouviez greffer quelques milliers de pouces bleus à cette vidéo ce serait formidable, merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.